Salut tout le monde, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté de produits un petit peu curieux et innovants et aujourd'hui ça va changer puisque j'ai reçu quelque chose qui va me permettre de remplacer tous ces trucs là et plus encore avec un seul produit et il se trouve juste là. Ça ne vous aura pas échappé que de plus en plus de fabricants, de smartphones notamment, s'amusent à ne plus inclure d'adaptateurs secteur dans leurs produits et notamment dans les boîtes des smartphones ce qui veut dire qu'on est obligé d'en trouver ailleurs. Et j'ai ici ce qui est pour moi le chargeur filaire ultime. Enfin si on arrive à le sortir. Ah yes ! Je vous présente le Ego Exynos, un chargeur filaire avec 6 ports USB capable de sortir jusqu'à 240 watts cumulés et compatible avec tous les standards de charge rapide les plus courants. Donc ce truc là sur le papier, il est très prometteur et on va voir s'il tient ses promesses. Mais on va également voir autre chose parce que je ne vais pas simplement vous présenter un chargeur. Je vais aussi vous parler de ce qu'il y a décrit ici. Ce chargeur utilise 4 transistors au nitrure de gallium. Et ça c'est super intéressant parce que si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous allez en entendre parler dans les mois et les années à venir. Donc on va faire un petit point là-dessus. En attendant, revenons à notre Exynos. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, ça va être la surprise pour moi aussi. Et il s'agit donc d'un chargeur qui n'est pas si petit que ça, mais qui contient 6 ports USB, 3 ports USB type C et 3 ports USB type A. Chacun des ports USB type C peut monter jusqu'à 100 watts. Et au niveau du port USB type A, on a un port USB qui est compatible 35 watts et les deux autres qui peuvent délivrer jusqu'à 18 watts. Alors évidemment, tous les ports ne peuvent pas fonctionner à fond en même temps. On est limité à 240 watts cumulés. Mais en plus de ça, il est compatible avec la plupart des standards de charge rapide, notamment celui de Apple. Donc on peut délivrer jusqu'à 100 watts sur un MacBook par exemple, si on veut recharger son MacBook. Chez Samsung, on a le PPS qui permet de monter jusqu'à 105 watts. Chez Qualcomm, on a la Quick Charge 5 Plus qui permet de monter également jusqu'à 100 watts. On peut aller chez Huawei jusqu'à 25 watts. On a également la Quick Charge 3.0 de Qualcomm jusqu'à 36 watts. Et on a même la Super VOOC, ou VOOC, je ne sais pas exactement comment on est censé le prononcer, de Oppo qui permet de monter jusqu'à 25 watts. Et surtout, il est temps de voir ça d'un peu plus près. Alors dans la boîte, on retrouve quelques éléments. Waouh, je ne sais pas pour quel pays est-ce que celui-là est fait. Mais donc on retrouve des adaptateurs pour pouvoir voyager, parce que ce produit-là est quand même plutôt adapté aux gens qui se déplacent beaucoup. Donc on a notre prise européenne standard. On a le chargeur en lui-même qui est monté avec la prise anglaise. Et on a ce câble qui, vous allez le voir, est plutôt bien pensé. Ainsi qu'un petit mode d'emploi. Voilà notre chargeur ou notre adaptateur secteur. Ce n'est pas la peine de s'embrouiller dans les commentaires. Je sais bien que ce n'est techniquement pas un chargeur, c'est un adaptateur secteur. Mais bon, on parle aussi très souvent de chargeur. Donc ça fait une brique et qui est quand même assez imposante. Voilà un chargeur OnePlus en comparaison. Et qui est aussi assez lourde. C'est vachement dense là-dedans. A l'avant, on retrouve donc les six ports USB. Trois ports USB type C, trois ports USB type A. Avec les puissances max qui sont notées sous les ports. On a ici dans le triangle un bouton. Je ne sais pas exactement à quoi il sert. Est-ce qu'il sert à allumer et éteindre le chargeur ? Ou est-ce qu'il sert à autre chose ? On va voir. Sur la zone qui se trouve ici, et qui est d'ailleurs très réfléchissante à la caméra. On a normalement des petits afficheurs qui affichent la puissance consommée sur chacun des ports USB. Donc ça, c'est assez sympathique. On retrouve le logo Ego. Ego ? Ego ? Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais on retrouve donc le logo de la marque sur le côté. Le nom en dessous. Exynopro. Pourquoi c'est écrit Pro ici et pas ailleurs ? Je ne sais pas exactement. Mais donc on a le nom du produit. Et pas grand chose d'autre, mis à part les spécifications techniques. Un truc qui est sympa, c'est la manière dont ils ont implémenté les différentes prises. Donc ce truc-là, il peut être utile notamment pour les gens qui se déplacent. Et qui peuvent être amenés à changer de pays. Donc c'est pour ça qu'on a de l'adaptateur européen. Celui-là, ce n'est pas le japonais. Un truc comme ça. La prise anglaise qu'on peut retirer. Peut-être. Voilà. Ce qui nous libère en dessous les spécifications techniques. On retrouve la prise américaine qui est cachée ici. Et donc tout ça, ça permet de brancher le chargeur directement contre une prise. Donc si on veut le brancher au mur. Mais on peut également utiliser le câble qui est fourni. Qui va venir se brancher ici. Et de l'autre côté, on va pouvoir mettre la prise que l'on a envie. Et par exemple, la prise européenne. Et on retrouve également une prise américaine à l'intérieur, bien évidemment. Et le câble qui est fourni fait 1m50 de long. Ce qui est excellent pour une autre utilisation. C'est le chargeur posé sur un bureau. Ça, branché plus loin sur une prise. Et comme ça, on peut brancher tous les appareils dessus. Donc on va le mettre sous tension. Wow, on a une petite animation sympa avec les afficheurs. Pour ceux qui l'auraient raté. Et ensuite, on n'a plus qu'à brancher ce que l'on veut. Alors il n'y a pas de recharge sans fil. Ce chargeur est uniquement filaire. Personnellement, ça me convient. Puisque la recharge sans fil, je ne suis pas franchement un fan. Ça peut être utile dans certains cas et avec certains appareils. Mais quand on est chez soi ou quand on essaye de charger rapidement. Il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux câble. Donc je peux par exemple charger mon iPhone. Qui bien sûr a été vendu sans chargeur. Mais qui est vendu avec un câble type C vers Lightning. Donc on peut se mettre sur un des ports USB type C. Et on voit si ça charge ou pas. Alors j'ai actuellement 69% de batterie. Nice. Donc ça veut dire que ce n'est pas là que l'iPhone charge le plus vite. Généralement, là où on charge le plus vite, c'est entre 10 et 70% de batterie. Donc là, on voit la puissance. 12, 13, 14 watts. Tout à l'heure, j'ai eu une pointe à 16 watts. Alors on peut brancher d'autres choses. Par exemple, le Ulephone Armor 9T. Qui est normalement compatible avec la Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Et effectivement, on charge actuellement à 12 watts. Sachant que j'ai 67% de batterie. Normalement, il devrait pouvoir charger un petit peu plus vite. Il faut que je vois un peu pourquoi. Info qui est bonne à savoir, c'est que le petit bouton qu'on a dans le triangle ici, il permet d'éteindre l'afficheur et la LED qui se trouve en dessous. Ce qui permet d'utiliser le chargeur la nuit par exemple. Si vous l'installez dans votre chambre, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Et on peut le rallumer en restant appuyé 3 secondes dessus. Point positif, c'est qu'il a l'air d'être silencieux. Il ne produit quasiment pas de Coil Wine. J'ai justement parlé du Coil Wine dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je mettrai le lien dans les fiches si vous voulez en apprendre plus. Mais vous savez que quand vous avez des systèmes d'alimentation à découpage. Donc notamment les chargeurs de téléphone ou de PC portable, truc comme ça. Eh bien, ça peut produire un petit son aigu qui est assez chiant. Et pour le coup, celui-là, il est plutôt silencieux. Mais quand il est à faible charge, je fais un petit peu de Coil Wine lorsqu'il est à faible charge. Je vais garder un oeil, ou plutôt une oreille là-dessus. Parce que je vais tester un petit peu le chargeur pendant quelques temps. Brancher divers appareils, un maximum d'appareils. Voir un peu de quoi il est capable. Et je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir vous parler des transistors au nitrure de gallium. Vous l'avez vu, c'est écrit sur le devant de la boîte. C'est rappelé sur le côté. Mais qu'est-ce que ce GAN ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Surtout que vous allez le voir de plus en plus sur de plus en plus de produits. Eh bien aujourd'hui, je vais profiter d'avoir cet Exynos pour essayer de démystifier un petit peu la chose. Alors oui, aujourd'hui, on va reparler du principe d'alimentation à découpage. Je vais essayer de rester simple et accessible. Et oui, j'en ai déjà parlé justement dans la vidéo sur le Coil Wine. Je vais essayer de ne pas être trop redondant. Et je vous invite bien sûr, encore une fois, à aller voir cette vidéo, une fois que vous aurez regardé celle-ci. Si vous avez eu l'occasion de manipuler des appareils électroniques qui ont plus d'une quinzaine d'années, que ce soit parce que vous les avez chez vous aujourd'hui ou parce que vous vous amusiez avec à l'époque, vous vous souviendrez peut-être que, avant qu'on ait nos petits chargeurs ou adaptateurs secteurs comme on a aujourd'hui, eh bien la plupart du temps, on avait des grosses briques. Et le plus souvent, on ne parlait pas de chargeurs ou d'adaptateurs secteurs. On parlait de transphos. En voilà un exemple. Et encore, celui-là, il est relativement petit. Et la raison à ça, c'est parce qu'à l'époque, on avait des transphos, tout simplement des transformateurs, c'est-à-dire deux enroulages de fil autour d'un noyau ferromagnétique, qu'on peut utiliser pour augmenter, ou alors le plus souvent dans le cadre des petits transphos qu'on avait, pour diminuer une tension, avec quelques autres composants électroniques pour avoir en sortie une tension continue. et on appelait ça un transphos. Ça prenait de la place. Le plus souvent, ce n'était pas capable de sortir une grosse puissance. C'était lourd. Et en plus de ça, ça n'avait pas un rendement terrible. Et vous avez remarqué que depuis une grosse quinzaine d'années, ces trucs-là ont disparu. Et aujourd'hui, on trouve des chargeurs, des adaptateurs secteurs qui sont beaucoup plus petits. Parce que ces trucs-là utilisent le principe de l'alimentation à découpage. Sur une alimentation à découpage, on va commencer par redresser la tension d'entrée. Donc on va transformer le courant alternatif qui vient de nos prises en courant continu. Ensuite, on va utiliser un transistor pour créer des impulsions. Donc on va ouvrir et fermer le transistor pour créer des impulsions. L'avantage, c'est qu'on peut contrôler notamment la durée de ces impulsions, qu'on va envoyer dans un transformateur. Le transformateur va faire son boulot, c'est-à-dire qu'il va le plus souvent abaisser la tension. Donc en sortie, on va retrouver des impulsions, mais avec une tension plus faible qu'en entrée. Et on va pouvoir rectifier ça pour récupérer une tension continue. Un des éléments clés d'une alimentation à découpage, c'est le transistor qui va nous permettre de faire du découpage. Donc ce transistor, on va tout simplement l'ouvrir et le fermer. On va l'utiliser comme un interrupteur pour créer des impulsions. Depuis de nombreuses années maintenant, on utilise des transistors classiques au silicium. Le plus souvent des transistors MOSFET, c'est-à-dire des transistors à effet de champ. Il s'agit d'une des technologies de transistors qui existent. Mais ce n'est pas sans quelques inconvénients. Et ces nouveaux transistors, ils ont pas mal d'avantages. Alors je ne vais pas vous faire tout le détail, parce que, mis à part quelqu'un qui conçoit ce genre de circuit, pour une personne lambda, ça ne va pas vraiment lui parler. Mais on peut en citer quand même deux. Le premier, c'est un gain en efficacité. Parce que comme je l'ai dit, sur une alimentation à découpage, notre transistor, on l'utilise comme un interrupteur. C'est-à-dire qu'on l'utilise soit ouvert, soit fermé. C'est-à-dire soit bloquant, soit passant. Notre transistor, il n'est pas parfait. Il va transformer une partie du courant qu'il traverse en chaleur. C'est pour ça que le plus souvent, ils sont montés sur des dissipateurs. Et c'est là où les nouveaux transistors au nitrure de gallium sont plus efficaces, plus efficients que les transistors classiques au silicium. Alors, il y a plusieurs raisons qui se cachent derrière ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut juste savoir que techniquement, ça permet à ces transistors de produire moins de chaleur, de gaspiller moins d'énergie. Et là, ça ouvre deux possibilités. Soit miniaturiser encore un peu plus le système, parce qu'on peut utiliser un transistor plus petit, parce qu'on n'a pas besoin de la même dissipation qu'avant. Et donc, on peut réduire encore les dimensions et faire quelque chose de plus compact. Ou alors, faire quelque chose de plus puissant. C'est-à-dire que dans le même volume, on va pouvoir avoir un système capable de sortir beaucoup plus de puissance qu'avant, parce que notre transistor est plus efficace et que le système va moins chauffer. Le deuxième avantage, c'est que ces nouveaux transistors sont plus rapides que les anciens. En effet, il faut un certain temps pour que le transistor commute. C'est-à-dire, lorsque le transistor s'ouvre ou se ferme, ce n'est pas instantané. Et à ce niveau-là, les transistors GAN sont plus rapides que les MOSFET, ce qui veut dire qu'on peut utiliser des fréquences de découpage beaucoup plus élevées. Sur des MOSFET classiques, on peut être à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kHz. Sur des transistors GAN, par exemple ici, on a des GAN Fast. Alors, ce ne sont pas que des transistors, ce sont des composants qui sont un petit peu tout-en-un de chez Navitas. C'est ce qui est utilisé sur ce chargeur Exynos. Mais je sais que dans la gamme de chez Navitas, ils ont des transistors qui peuvent commuter jusqu'à 40 MHz. 40 MHz pour des transistors de puissance, c'est assez énorme. Et cette fréquence plus élevée peut aider à miniaturiser encore le système et à gagner en rendement. Ça a un défaut, par contre. C'est que comme le transistor switch plus rapidement, le signal qu'il produit est un signal qui est beaucoup plus carré qu'avant. Donc, on a plus d'harmonique. Donc, le système rayonne beaucoup plus d'ondes électromagnétiques. Et ça, il faut le prendre en compte lors du design. Sinon, on se retrouve avec des problèmes de compatibilité électromagnétique. Ça me fait penser qu'on pourrait peut-être essayer de jeter un coup d'œil là-dedans et voir s'ils l'ont pris en compte. J'aimerais bien aller regarder à l'intérieur. Le problème, c'est que j'en ai qu'un seul. Et c'est un exemplaire de pré-série. Donc, je n'ai pas trop envie de le casser. Wow. Ok. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin sans détruire toute la coque en plastique. Et même en la détruisant, de toute façon, on ne verra pas grand-chose. Puisque tout l'intérieur est rempli avec une sorte de pâte un peu dure. Généralement, ça, c'est pour éviter tout ce qui est coil wine. Tout le dessous a l'air d'être couvert avec un pad thermique pour transférer la chaleur au boîtier et essayer de la dissiper. Et ça explique aussi pourquoi ce produit donne la sensation d'être lourd et dense. Bah, c'est parce qu'il l'est. Je pense qu'il est temps de faire un petit débrief de cette Exynos. Parce que je l'ai utilisé ces derniers temps. Et j'ai chargé tous les trucs que j'avais à charger chez moi. Donc, toutes mes batteries sont pleines. Et j'ai quelques petites précisions, quelques petits retours d'expérience à vous faire. Tout d'abord, ça fonctionne. Et je dirais même que ça fonctionne bien. Alors, ce n'est pas une grande surprise. C'est juste un chargeur filaire. Déjà, j'ai été agréablement surpris par le nombre de protocoles de charge rapide qu'il supporte. Alors, il faut dire que les concepteurs de ce truc-là ont essayé de faire en sorte qu'il soit le plus compatible possible. Et même si je n'ai pas tout essayé, je peux vous dire que la charge rapide sur iPhone fonctionne. Alors, la charge rapide sur iPhone, ça veut dire 26 watts. Et oui, quand la batterie est bien déchargée, on arrive à grimper à 23-24 watts. Donc, on a bien la charge rapide à ce niveau-là. Également avec des appareils compatibles avec la Quick Charge de Qualcomm. Et j'ai aussi été agréablement surpris de voir que là, alors c'est devenu la Dash Charge. Donc, la charge rapide de chez OnePlus est également compatible avec ce chargeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi plein d'autres marques qui se sont prises en compte. La charge rapide de Huawei fonctionne, la charge rapide de Samsung fonctionne, Oppo, etc., etc. Ce que j'ai bien aimé également, c'est l'afficheur avec les différentes puissances. Alors, on ne le voit pas très bien en ce moment parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais ça, c'est vraiment sympa pour garder un œil sur tout ce qui est branché et voir qui consomme quoi, enfin, quelle puissance est tirée par quel appareil. C'est un petit peu gadget, on est d'accord, mais c'est sympa. J'aime bien aussi le côté compact parce qu'on a une petite brique qui est quand même capable de sortir pas mal de puissance. C'est plus petit qu'un chargeur de MacBook, par exemple, le chargeur standard qu'on a avec. J'aime bien aussi le câble qui permet donc de le mettre comme ici actuellement sur une table ou sur un bureau. Ça, c'est très pratique si on veut être dans une configuration fixe, c'est-à-dire qu'on l'installe quelque part à son bureau, par exemple. Et comme ça, on peut venir brancher tous ses appareils si on n'est pas en train de se déplacer avec. Et j'aime bien également le fait qu'ils aient espacé les différents ports USB, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de place quand même entre chaque port USB. Ce qui veut dire que même si on a un câble un peu plus encombrant ou qui prend un peu plus de place que les autres, on peut quand même le brancher. Alors, il y a quand même quelques points négatifs. Le chargeur a tendance à chauffer un petit peu, surtout quand on commence à pomper un peu dessus. On sent que ça grimpe un peu en température. Et quelque chose d'autre qui m'a un petit peu dérangé, c'est le coil wine. J'en ai parlé donc un peu plus tôt dans cette vidéo. Normalement, vous avez vu ça il y a quelques minutes. Mais ce chargeur a tendance à siffler un petit peu, pas quand il est en charge. Par exemple, là actuellement, on n'entend rien du tout. Mais quand il est à faible charge, c'est-à-dire lorsque l'on tire seulement quelques watts dessus. Et bien, il a tendance à siffler. Et ça, ça peut être un peu chiant si vous l'avez par exemple dans votre chambre. Une fois que votre téléphone a fini de charger, parce que quand il charge, il pompe pas mal de watts dessus, donc ça ne s'entend pas. Mais une fois qu'il a fini de charger, eh bien, on entend le chargeur qui siffle. Et enfin, un autre point que j'ai trouvé un petit peu négatif, c'est le poids. Parce que même s'il est assez petit, assez compact, il fait quand même pas loin de 400 grammes. Et 400 grammes, ça pèse. Si vous mettez ça dans un sac à dos, disons que vous le sentez. En tout cas, je vois quand même deux principaux cas de figure dans lesquels un chargeur comme celui-là peut être très utile. Soit quand vous avez beaucoup d'appareils à recharger chez vous, au lieu d'avoir plusieurs adaptateurs secteur sur une multiprise. parce que vous avez un téléphone Samsung, un téléphone Apple, un téléphone Huawei, etc. Vous pouvez avoir une seule brique d'installée quelque part, compatible avec quasiment toutes les charges rapides. Et vous pouvez tout brancher directement dessus. Ou alors, le deuxième cas de figure où ça peut être utile, c'est également quand vous voyagez. Si vous voyagez avec un PC portable, un smartphone et d'autres équipements, ça peut être pratique là encore d'avoir un seul chargeur plutôt que d'entraîner plusieurs. Ce truc-là est tout à fait capable de charger un PC portable si celui-ci est compatible avec la recharge via USB type C. Donc au final, c'est quand même un très bon produit, surtout pour celui qui en a l'utilité. Moi, je sais par exemple que ça m'a été utile pour recharger les différents appareils que j'utilise. Par exemple, quand je filme une vidéo, puisque à la fin d'une vidéo, je suis obligé de tout rebrancher pour recharger toutes les batteries avant de pouvoir refilmer. Et donc l'avantage, c'est que je peux tout brancher sur un seul chargeur, un seul adaptateur secteur, et je suis tranquille. Il reste quand même un élément que je n'ai pas encore abordé, c'est le prix. Alors il faut savoir que pour le moment, ce produit est en campagne Kickstarter. Une fois que la campagne sera passée, je pense qu'il sera disponible en achat classique. Il faut également savoir que la campagne Kickstarter, au moment où j'enregistre cette vidéo, a déjà bien dépassé l'objectif initial. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont été assez séduits par ce produit. Au niveau des versions, il en existe deux, la version 120W et la version 240W. Donc qui partagent le même boîtier. Extérieurement, on ne peut pas vraiment dire la différence. À part que la version 120W, c'est le Exynos classique, et la version 240W, c'est le Exynos Pro. Et c'est pour ça que moi, j'ai la version Pro. La différence également, c'est que le 240W utilise des transistors au nitrure de gallium. La version 120W utilise des transistors classiques au silicium. Mais ça, ce n'est pas vraiment le genre d'argument qui va vous faire acheter. En revanche, ce qui peut vous faire acheter, ce sont les prix. Donc la version 120W sera disponible à l'avenir pour environ 145€. Mais vous pouvez encore l'avoir en campagne Kickstarter pour 115€. Et la version 240W que j'ai ici sera disponible à l'avenir pour 230€. Et vous pouvez l'avoir sur la campagne Kickstarter pour environ 165€. Personnellement, je trouve que ces tarifs sont corrects. Pas extraordinaires, mais corrects. Surtout au vu du nombre de produits que l'on peut remplacer avec cet Exynos. Donc évidemment, si vous avez juste un smartphone à charger une fois par jour, vous n'avez clairement pas besoin de ce truc-là. Mais si vous êtes plutôt du genre à voyager et à trimballer pas mal d'appareils ou avoir pas mal de trucs à charger tous les jours, et bien là, ce produit peut avoir un réel intérêt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je mettrai bien sûr dans la description les liens pour retrouver la campagne Kickstarter et toutes les infos sur ce produit. Merci donc à Ego, Ego, pour m'avoir envoyé leurs produits et avoir eu la chance de le tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour sur utip.io slash goodwin pour soutenir la chaîne. Le lien est dans la description. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501